On ne voit pas le monde en breton comme on voit le monde en français ou en anglais ou en espagnol. Les bretons sont capables de vivre plusieurs identités en même temps. On peut être de Haute et de Basse-Bretagne tout en ce règlement d'être breton. Il faut toujours composer entre cette identité régionale très forte mais une identité nationale tout à fait acceptée et aussi valorisée par une très grande majorité de bretons. Je connais des gens qui sont extraordinairement bretons, qui se battent pour la Bretagne, qui ont une très belle identité bretonne mais qui ne sont pas nés en Bretagne. Être breton pour moi c'est ça, c'est être de Bretagne et d'ailleurs. Le breton c'est un individualiste qui rêve d'une depuis collective quelque part. Le Nord Finistère en l'occurrence est condamné de temps en temps à se fâcher pour avoir les outils nécessaires à son avenir. Il y a aujourd'hui une fracture qui apparaît entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. On se sent délaissé par le pouvoir orénais, on a l'impression d'être un petit peu sacrifié. 3 mai 2014 au Stade de France. Le Guenadu, emblème de la Bretagne, flotte sur l'ensemble des tribunes. Ce jour-là, les deux finalistes de la Coupe de France de football sont deux clubs bretons, Rennes et Guingamp. Pour la seconde fois en 5 ans, c'est Guingamp qui gagne. Pour la seconde fois, c'est la revanche du petit sur le gros, du modeste sur le riche. Et pour certains, c'est une victoire de la Basse-Bretagne sur la Haute-Bretagne. Bataille de clochers, pas seulement. D'Est en Ouest et du Nord au Sud, la bannière symbolique que brandissent tous les Bretons cache parfois bien des différences. La Bretagne est loin d'être singulière. Elle est double. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada